Créer la plus large pizza, rejoindre le plus grand rassemblement de vampires, ou être le plus vieux chat du monde. Voilà comment inscrire son nom au Guinness World Records. Depuis 70 ans, les exploits les plus fous et insolites sont compilés dans ses ouvrages. Bonjour, bienvenue dans la rédaction du Guinness Book. Dans cette petite usine, on déniche et juge minutieusement des prouesses venues du monde entier. C'est très compliqué d'arriver à avoir son nom dans le Guinness Book, mais c'est pour ça que ça marche autant. On rassemble seulement quelques personnes, les meilleures dans leur domaine. 65 000 records homologués depuis sa création en 1955. Et Cocorico, certains sont français, comme cette tour Eiffel en allumettes, ou cette baguette de 140 mètres. Et depuis quelques jours seulement, le record de ce jeune acrobat de 11 ans. Son exploit, il le réalise sur le Spider Wall. Tu mets tes bras comme ça, et tu mets tes bras comme ça. Et le but, c'est d'avancer le plus vite possible. Une course qu'il remporte en moins de 4 secondes, le voilà dans le Guinness World Records. Quand même, c'est pas juste un bout de tissu où il y a écrit Shane a gagné. C'est quand même un livre, le livre restera dans le monde et il ne va pas changer. Pas d'argent à la clé, seule récompense, être inscrit à tout jamais, dans la longue histoire du Guinness World Records. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada